... Imperturbablement, il traverse l'histoire. Porté par son destin. Porté par son extraordinaire destin. De sa lointaine forêt natale du Sud, il a franchi une par une les marches d'un parcours inattendu pour se hisser au sommet d'humains du Cameroun. Président d'une mosaïque de culture, de langue et de tempérament, chef d'un état dessiné par le tourbillon de l'histoire et sculpté par une géographie généreuse, il glissait sur les écueils, les challenges et l'adversité. Trappé de sa discrétion, il s'est imposé sans vraiment se révéler, au-delà des lieux communs, au-delà du regard facile, au-delà des clichés. Qui est-il vraiment ? Quel homme d'état se révèle-t-il être dans l'exercice quotidien du pouvoir ? Quels sont les ressorts de son insolente longévité ? Trois figures de référence tentent de lever le voile sur Paul Biya. David Abouem Atchoyi, ancien secrétaire général de la présidence de la République, Joseph Owona, professeur des universités, ancien secrétaire général de la présidence de la République, Pierre Semango, général d'armée, ancien camarade de classe, Je connais Paul Biya pour avoir été d'abord mon camarade de classe. Ensuite, nous sommes allés nous marier dans la même famille. Et puis, nous avons été même amis. J'ai dit nous avons été, ça ne veut pas dire l'amitié est terminée. Je veux dire qu'entre un chef et un subordinaire, il n'y a plus d'amitié. Les relations sont devenues le chef de l'État et puis un de ses collaborateurs. Son parcours administratif et politique se confond avec le Cameroun moderne. Figure des références de la nation, tous les Camerounais le connaissent. Mais que savent-ils de lui ? En réalité, bien peu de choses. La première fois que je l'ai vu, en réalité, il ne m'avait pas beaucoup frappé. Il était secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et moi j'étais en dernière année à l'ENAM. Et à ce titre-là, je participais à la commission nationale des bourses qu'il présidait après le départ du ministre, c'était Kim Boumoua. Et bon, là, pour moi, c'était un haut fonctionnaire. Notre première rencontre, elle est très loin. Je venais d'avoir le bac et je suis allé demander une attestation au ministère de l'Éducation nationale. Et le président Paul Villa, à l'époque, était le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, M. William, était Kim Boumoua. Il a commencé à me frapper quand j'étais secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale parce que souvent, il assurait l'intérim du ministre Aïssi Mbodo, qui était mon ministre. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu mon premier contact professionnel avec lui. Notre véritable première rencontre a eu lieu alors que j'étais directeur de l'Éric. Il a dénié me recevoir comme premier ministre. Nous sommes restés quatre heures et c'est très bizarre. Un mois après, il était président de la République. Est-ce le fruit d'une constitution héréditaire ? Est-ce la trace des influences éducatives et relationnelles ? Paul Villa, depuis toujours, cultive la discrétion et ses tête-à-tête avec lui-même. Un art bien singulier qui structure son exercice du pouvoir. Qu'est-ce qui m'a frappé ? Il a quand même quelque chose, il est doux. Il parle avec un positivisme sceptique et je crois que c'est ce qui attire. Il a eu une analyse pénétrante d'un certain nombre de problèmes et par la suite, j'ai pu travailler avec lui. Je me suis aperçu qu'il avait, à mon avis, un premier atout qui explique un peu son ascension. C'est qu'il connaît le Cameroun et les Camerounais. C'est ce qui fait sa force. Et personne ne peut dire effectivement comment il va procéder. Il prend les avis et il s'isole et il prend sa décision. C'est comme ça qu'il a toujours été. Et quand j'ai travaillé avec lui, il arrivait parfois qu'il me dise « Écoutez, monsieur le ministre, dans votre dossier-là, est-ce que vous connaissez vraiment tel ? » Et alors, quand vous allez réellement gratter et que vous allez vous apercevoir que lui, il connaissait ce dossier et il savait peut-être ce qui était derrière le dossier. Je crois que c'est un premier atout et qu'il y a un premier atout important. Le président Biya réfléchit beaucoup. Il s'isole souvent. Il s'isole souvent et prend sa décision. Il a toujours été le même. Il s'isole, il réfléchit et il agit pas au hasard. Il agit ayant déjà balisé là où il va aller. Je crois que c'est tout ce que je sais de lui. Parce que le même camarade élève, c'est comme ça qu'il faisait. Il s'isole, à un moment donné, il s'isole de tout le monde. Il sort de l'ambiance générale, il s'isole et il prend ses décisions. Je crois qu'il a peut-être un deuxième atout. Il ne se tourne pas très vite. Il est patient, il sait attendre, il attend, il attend. Bon, parfois, on dit qu'il attend trop, mais il sait attendre et je crois que l'attente est également une qualité qui permet de voir venir, qui permet de mieux saisir tous les aspects du problème pour pouvoir le résoudre. Non, ça n'a jamais été quelqu'un, à mon avis, quelqu'un d'éparpillé. Il a toujours été très, très, très sur le boulot. Mais de quel bois, donc, fait-on le chef d'État ? Est-ce un transport subi du destin qui vous porte au sommet de l'État ou y a-t-il à la base une démarche volontariste personnelle qui prédestine ? Les deux, certainement. Biya était l'un de nos meilleurs élèves en français et en philosophie. Toujours. On n'a jamais pu l'égaler. Bon, peut-être que Feu et Togaili étaient les deux. Parce que nous avions pris un certain nombre d'engagement. Un terminal, pas même un terminal, on avait pris avant. Premier engagement, aucun étranger, entre guillemets les français à l'époque, ne devait être premier dans aucune matière. Nous avons réalisé presque cette performance, sauf en sport, notamment la course de 100 mètres, elle soit en longueur. Nous avons été battus par le fils de Coron, Coron Robert, notre camarade. Il nous a battus. Nous avons décidé, entre nous les nègres, que personne ne devait être toujours premier dans aucune matière. Là, nous avons complètement échoué. Parce que nous avons eu Raffaello Nambélé, comme camarade. Il était imbatable en latin et grec. Impatable. Il y avait, en mathématiques, Nganso qui nous a rejoints, parce qu'il a fait son premier bac en seconde, nous a rejoints. Nganso qui était en mathématiques, Paul Biye et Togal étaient en français, en philosophie. Imbattable. Bon, moi, je l'ai été en chimie. Voilà, voilà. Et puis, nous avons décidé, nous avions également décidé, que chacun allait dans son domaine, être le meilleur. Je pense que nous n'avons pas, nous n'avons pas trahi nos engagements. Biye en politique, il est le meilleur. Dès qu'il a été pris à la présidence, je savais qu'il allait avoir un parcours élogieux. Vous savez, je vais peut-être vous dévoiler quelque chose. Aïjo a testé au moins cinq personnalités pour voir qui va lui succéder. Il y avait Biye, il y avait Aïssi Mvodo, il y avait Boa, il y avait Sengaku, il y avait Mpouma, Léonard-Claude, cinq. Il les a testés. Et à mon avis, Biye est sorti le major de ces cinq-là. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui fournissait le travail bien fouillé à la datame. Ce n'est pas par hasard que c'est venu comme ça, parce que c'est un homme réfléchi. Voilà quelqu'un qui ne s'est pas battu pour avoir le pouvoir. Il lui a été offert sur un plateau. Il n'a rien demandé. On le lui a donné. Et je suis sûr que si on le lui a donné, c'est parce que c'était la volonté du Dieu. Quand il accède au pouvoir, en novembre 1982, le Cameroun et le monde assistent à un passage de témoins. Mais dans les coulisses, comme dans les discours, c'est le début d'un exercice périlleux. Imprimer sa marque sans sortir du sillon tracé par son prédécesseur. Traduire le changement sans trahir la continuité. Dans un premier temps, j'ai constaté qu'il avait un grand désir de respecter son prédécesseur, de continuer à faire ce qu'il faisait. Bien sûr, avec des infléchissements, puisqu'il parlait de l'ouverture démocratique. Il avait même une fois dit qu'on devrait laisser revenir les upécistes qui étaient à l'étranger. Il parlait du rassemblement, de rassembler tous les Camerounais, de tous les bords, quel que fût leur passé politique. La grande et longue oeuvre de construction nationale, si bien conçue et si bien menée par son excellence Amadou Aïdjo, est une oeuvre de tous et pour tous. Elle doit demeurer telle. Elle implique, dans les temps durs que nous vivons, à la fois la rigueur dans la gestion, la persévérance dans l'effort. Ça ne pouvait pas être une continuité, parce que jusque-là, il avait été numéro 2. Et maintenant, il était devenu numéro 1. Donc, quand on est numéro 2, il y a quelqu'un d'autre qui donne l'impulsion. Et son rôle, c'était d'animer sur la base de l'impulsion donnée par le président de la République. Maintenant, c'est de lui que devait venir l'impulsion. Et je crois qu'il a très vite, très vite, endossé ce costume-là avec beaucoup d'humilité, parce qu'il consultait beaucoup. D'ailleurs, plusieurs personnes estimaient qu'il consultait trop. Il consultait beaucoup ses collègues, enfin ses collègues, ses anciens collègues, les ministres qui avaient été avec lui, des hommes politiques, des hommes d'affaires. Il consultait beaucoup. Et ça lui permettait d'avoir une connaissance à peu près objective et sincère de la réalité, non seulement sociale, économique, mais aussi de la réalité politique du pays. Les situations révèlent le caractère. Les situations de crise encore plus. Moins d'un an après son accession au pouvoir, Paul Biadot affrontait la grogne revancharde d'une partie de la classe politique et de l'armée qui met en péril les institutions de la République et sa vie. Ces tensions vont lui permettre de se révéler comme homme d'État tout en mobilisant la nation autour de lui. Le premier événement marquant, c'est la mutinérie de 1984. C'est un événement qui l'a quelque peu changé. Pourquoi j'ai dit que cet événement est marquant ? Parce qu'il a eu un impact sur le peuple. Il s'est dit, mais voilà un jeune homme qui vient d'arriver au pouvoir, qui nous promet la démocratie, qui nous promet les libertés. et alors qu'il n'a rien fait de mal, il n'a pas demandé à être là, on veut l'assassiner. Cela a suscité dans le peuple beaucoup de sympathie autour de sa personne et même certaines personnes qui hésitaient à le rallier ont décidé de se rassembler à ses côtés. Vous avez entendu ces discours lors du push manqué ? Ce n'était pas dirigé à la vengeance, c'était toujours rassemblement, rassemblement, rassemblement. Les militaires, nous, on a fait notre travail. Il fallait que nous restions dans notre mission. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi l'armée n'a pas pris le pouvoir. Deux raisons fondamentales. La première raison, entre le niveau intellectuel, les gens qui étaient au gouvernement, le niveau intellectuel des gens qui étaient dans l'armée, c'est le même. Donc, ça s'est discuté intellectuellement, ce n'est pas... C'est quand il y a un hiatus, les militaires qui sont en dessous et veulent compenser son infériorité intellectuelle par les armes. Deuxième problème important. Nous étions toujours nationalistes. Nous avons toujours été nationalistes. Il y a... Et tout ça, nous sommes très nationalistes. Non, nous ne voulions pas que le Cameroun prenne un exemple qui vienne d'ailleurs. C'est nous qui devons donner l'exemple. Alors, si nous avions... L'armée avait fait un coup d'État en 1984, si elle avait pris le pouvoir, nous aurions suivi ce qui se fait ailleurs. Il fallait donc montrer ce qu'il faut faire. Et nous avons remis... On avait laissé le pouvoir à ceux qui étaient là. Pour toutes ces occasions, dans ces moments difficiles où Paul Biya a failli perdre sa vie, nous avons toujours été ensemble. D'ailleurs, il m'a nommé chef d'État-major des armées. Je ne m'y attendais pas du tout. Parce qu'il venait de me punir. J'ai utilisé les forces armées pour empêcher un coup d'État du clan Aïdjo. Mais je n'avais pas reçu d'autorisation formelle. J'ai fait mouvoir un seul homme de tout. Mais il n'a pas donné son accord. Non, il devait sanctionner cela. C'est normal. Bon. Mais après réflexion, cette indiscipline de Semengue a sauvé le pays. Alors, il a sanctionné ça aussi. Aménement chef d'État-major des armées. Cela a suscité dans le peuple beaucoup de sympathie autour de sa personne. Et même certaines personnes qui hésitaient à leur allier ont décidé de se rassembler à ses côtés. C'est un épisode dramatique qui va davantage accentuer sa prise de distance. plus que jamais on sait peu de chose de lui. Comment travaille-t-il ? Comment travaille-t-il ? Quelles sont ses religions dans la gestion des affaires publiques ? C'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux. Mais surtout, quelqu'un qui aime suivre les dossiers. Et il y a, naturellement, quand on est à ce niveau-là, il y a des dossiers stratégiques et des dossiers opérationnels. Et on fait le tri entre ce qu'il faut lui montrer et ce qu'il faut régler à son niveau. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je lui posais, présentais des problèmes d'ordre stratégique, il savait accorder à chacun de ces problèmes toute l'attention désirable pour qu'on puisse trouver des solutions. On n'en trouvait pas toujours parce que tous les problèmes ne sont pas solubles. Mais il faisait de son mieux pour qu'on puisse rechercher des solutions, oui. Moi, j'avais avec le président un système de valise. Une valise dont j'ai la clé et le président a la clé, son aide quand a la clé. Les dossiers montaient le matin, il restait rarement deux jours. Il me revenait noté et coté. Dans le traitement de dossiers, j'ai beaucoup admiré son goût pour le détail, pour la minutie. Ensuite, sa détermination à s'assurer qu'on ne faisait pas du tort, on ne causait pas du tort à un groupe particulier des populations. Il fallait que tout le monde fût traité de la même manière et il tenait beaucoup à l'objectivité dans le traitement des dossiers. Et il était très exigeant pour ce qui est du respect des délais. Quand il disait, vous m'apportez ceci demain à 15 heures, il fallait être là à 14h30. Je me souviens aux ides brûlantes de 92. Les solutions parfois proposées étaient brutales. Mais le président disait, écoutez, modérés, ils vont se fatiguer. Et ils se sont finalement fatigués. Cette qualité est aussi une grande qualité. de savoir attendre, de savoir analyser, de voir le côté primordial d'une affaire pour résoudre l'affaire. Et c'est de la résoudre par ce qui est le plus important. Il sait être modéré quand il le faut, ferme quand il le faut. Et il sait toujours donner la bonne réponse aux questions, aux sollicitations auxquelles il est confronté. C'est l'homme le plus informé du Cameroun. Il ne faut pas vous en faire à ce qu'on dit. Les gens disent qu'il n'est pas informé. Il est très informé. D'abord, il a les services spécialisés pour ça. Mais je crois que le président reçoit chaque matin un bulletin d'information avec une copie au secrétaire général où on fait le point sur un certain nombre de problèmes. Mais il n'y a pas que ces sources-là. Il y a des sources personnelles. Il y a des gens qui lui envoient des petits papiers. Et je peux vous dire que pour être président du Cameroun, vous devez pouvoir lire au moins 200 pages par jour. Le président a su exploiter de manière optimale les données sociologiques de son peuple à travers le management des élites. parce qu'il a su utiliser les élites, les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites économiques, les élites administratives pour se constituer des bastions solides dans le Grand Nord, dans le Grand Sud, dans le Grand Est, dans le Grand Ouest et dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je crois que pour cela, il fallait des talents particuliers, de leadership, pour réussir à faire cela. Mais ce qui fait la différence, c'est les qualités propres. Moi, j'ai connu des gens qui étaient dans le système avant, qui avaient leur qualité, mais peut-être qu'ils n'avaient pas les qualités de synthèse, qui n'avaient pas les qualités de tolérance. Ces qualités de tolérance finissent par jouer. Et qui, peut-être, n'avaient pas aussi ces qualités d'ouverture, d'accepter qu'il n'y a pas d'ennemis perpétuels en politique, qu'il y a des ennemis, qu'on se fait, on peut très bien se mettre d'accord à un moment pour tout à fait autre chose. Notre pays n'est pas facile, c'est un pays mosaïque, qu'il ne faut pas... S'il faut des fortes têtes, ça peut éclater. Donc, il faut quelqu'un de rassembleur, donc un homme réfléchi. C'est pour ça que je crois qu'il le mérite. Il l'a mérité, il le mérite encore. Pouvoir vaincre ce qui est ardu, pouvoir continuer le combat, quand il faut le continuer, étant convaincu de la justesse de vos thèses, étant convaincu par le patriotisme et par les objectifs que vous vous êtes fixés. Et je crois que cet homme-là sait se fixer des objectifs, il sait y tenir, et au long cours d'ailleurs, et c'est pour ça que les résultats ne se voient pas toujours tout de suite. Il a toujours été discret. C'est ça qui l'a favorisé même. Au lieu d'avoir des fortes têtes qui pouvaient amener le Cameroun peut-être dans un écueil, ou dans des profondeurs, il fallait quelqu'un de réfléchir. En trois décennies, le Cameroun a alterné crise politique, crise économique, crise de légitimité, crise frontalière et militaire, crise morale, crise sécuritaire et humanitaire, crise identitaire. Quand souffrent les vents contraires, c'est alors que le président déploie sa science du pouvoir et révèle ses talents, sans jamais se départir de sa seconde nature, la discrétion. Parmi toutes, Bakashi reste en cela un cas d'école. L'affaire Bakashi, que beaucoup de gens ne connaissent pas, l'affaire Bakashi, je peux dire que nous soyons au Cameroun, à l'étranger, nous n'avons jamais manqué d'instructions. Bon, vous voyez, comment a-t-il fait pour qu'il se réunisse, il réunisse le secrétaire général qui est mort, à Ta-Anane, Kofi Ata-Anane, Chirac, et au Bassanjo, à Saint-Cloud, le 5 septembre 2002. Comment il a fait pour réunir ces gens-là ? Et c'est ce sommet qu'on a défini, un, d'accepter, on a décidé d'accepter le verdict de la Cour internationale, quel qu'il soit. Qu'on a décidé également de mettre en place un mécanisme de mise en œuvre. Comment Bia a fait pour faire cette réunion ? Moi, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi. Je dois vous dire que Bakashi, c'est deux choses. Une première chose, c'est un chef qui a su écouter. Et une deuxième chose, une expertise camerounaise qui a su travailler avec les autres expertises. Il ne savait pas, personne ne savait quelle sera la décision de la Cour, mais il a anticipé. Il a anticipé Green Prix, pareil, parce que quand ça a coincé à Bakashi, il fallait faire réunir, mais là même, il a réunir plus, non seulement au Bassanjo et lui et le Kofi Aman, mais il a impliqué les États témoins. Les États témoins, c'est la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Les États témoins. Donc, pratiquement, la plus grande puissance du monde, les États-Unis et tous les États qui étaient plus ou moins impliqués dans le Cameroun. L'Allemagne d'abord, la France, la Grande-Bretagne après. C'est génial. Moi, je ne sais pas combien il a fait pour faire ça. Donc, je prends que ces deux exemples pour montrer qu'il anticipe largement en avance sur les autres parce qu'il y a la réflexion à la base de tout. S'il y a un euro, le président Paul Billard et l'expertise camerounaise qui a travaillé avec l'expertise internationale. Le peuple camerounais a dû constater, même ce qu'il n'y croyait pas, ces talents des leaders pondérés, sages, qui mettent toujours en avant les intérêts de son peuple, pour trouver les solutions les moins douloureuses pour celui-ci. Il ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Et il sait de quoi il peut. Le temps et le pouvoir obligent en effet de triompher de l'adversité, de la trahison, de la félonie, de la lassitude, mais aussi des mutations. Cet exercice d'endurance exige des aptitudes qui relèvent d'abord de la génétique, mais pas seulement. s'est formé physiquement. Vous savez, la marche, la bicyclette, c'est son dada. Je pense qu'il a toujours fait la marche et la bicyclette. Donc, il doit y avoir peut-être d'autres sports à la maison. Mais, je connaissais effectivement, très endurant à la marche. le communiste de Borova, il a marché sur le... ses ministres plus jeunes étaient en train de crier derrière alors que lui, il n'y avait pas de problème. Et effectivement, également, en bicyclette, il faisait chaque jour au moins 60 km de bicyclette. Donc, c'est un endurant. si bien que à 85 ans, il est physiquement, physiquement au point. Et intellectuellement, toujours capable. Un psaume de Moïse nous dit que nos jours sont de 70 ans et pour les plus vigoureux, 80. Or, voilà quelqu'un qui a déjà 85 ans. Donc, il a même dépassé la moyenne des plus vigoureux. C'est une grâce de Dieu. Il y en a qui disent qu'il est vieux. Il est beaucoup, moins vieux, moins vieux, réellement que beaucoup de gens qui sont plus jeunes physiquement. Et qui ont perdu la force physique et la force intellectuelle. Mais lui, elle les a gardés valablement. Je pense que le problème n'est pas toujours un problème d'âge. C'est un problème d'intellect, un problème de réaction, un problème de se faire entourer. Et je crois que les accalages de jeunes et de vieux peuvent permettre au président d'être toujours à même de diriger le pays et de bien diriger le pays. Moi, je suis un de ceux qui sont convaincus que le pouvoir vient de Dieu. Et quand Dieu vous donne le pouvoir, il vous donne les grâces de l'exercer. Malheureusement, je dois tout de suite préciser que tout comme il nous donne la vie et chacun d'entre nous fait de sa vie ce qu'il veut, quand il donne le pouvoir, la qualité de l'exercice du pouvoir dépend des hommes et des femmes auxquelles il a conféré. De leurs limites, de leurs talents, de leurs qualités, de leur humilité pour rester à son écoute. Au-delà de l'endurance, c'est de choisir l'originalité des fois. Par exemple, je dois dire, en ce qui concerne l'exécution de l'arrêt, choisir l'exécution par accord entre les partis, c'est quelque chose qui est tout à fait original et qui n'allait pas de soi. Parfois, le pouvoir, comme on dit dans nos langues, monte à la tête et on n'écoute plus. Donc, un chef d'État qui assume en même temps des fonctions exécutives a rendre compte non seulement à son peuple, mais aussi à celui qui lui a conféré ce pouvoir, c'est-à-dire le créateur lui-même. A côté du rapport au pouvoir et au temps, il y a le rapport aux choses. Derrière l'ambition des hommes se cache souvent la volonté de posséder, d'accumuler. Cet homme qui ne dévoile de lui que l'essentiel indispensable reste, de ce point de vue également, un cas unique. Aussi loin que je me souvienne je n'ai jamais eu l'impression que le président mettait son intérêt personnel ou son intérêt familial au même niveau que l'intérêt général, l'intérêt de l'État, l'intérêt du public, le bien commun. Montrer l'exemple partout, nous avons été pratiquement le premier partout. Il fallait être dans l'armée. Je suis le modèle, je suis l'exemple, suivez-moi. Donc, j'étais obligé d'être correct en tout, y compris le domaine de l'argent. nous n'avons jamais été des gens qui aiment gérer l'argent. C'est d'autres qui s'occupaient de ça. Et on me donnait les règles, c'était transparent. Je me rappelle lorsque j'étais secrétaire général des services du premier ministre, lui étant premier ministre, quelqu'un est allé raconter que j'avais pris un rouleau de papier hygiénique. Et il m'a appelé pour me demander si effectivement j'avais pris un rouleau de papier hygiénique de l'État pour ma consommation personnelle. Alors, vous voyez jusqu'à quel point il tenait à ce que la chose publique fût respectée. On voulait montrer le bon exemple à suivre. Suivez-moi, suivez mon exemple, je suis le modèle. C'est tout. J'ai plutôt eu l'impression que souvent, il s'oubliait. pour privilégier le bien commun. On disait, par exemple, jusqu'à ce qu'il devienne président de la République, qu'il était l'un des membres du gouvernement les plus pauvres, malgré toutes les fonctions qu'il avait occupées. Dans notre génération, vous ne verrez pas beaucoup de gens qui ont attrapé dans l'argent dans ces problèmes-là. S'il ne l'a pas fait quand il était plus jeune, je ne suis pas sûr que ce soit à 85 ans, révolu, qu'il veuille maintenant penser à lui. Je crois qu'il pense davantage à son peuple qu'à lui-même. Et on ne peut que le féliciter pour ça. que va-t-il faire de cette nouvelle victoire, de ce nouveau défi, de ce nouvel horizon qui s'ouvre à lui. de se souvenir de ce qu'il a dit aux Camerounais. Je serai le président qui laisse aux Camerounes la démocratie et le progrès. bon, la démocratie est presque là, mais il ne faut la parfaire parce qu'il y a, vous savez, je peux dire le summum de la démocratie, c'est l'anarchie. Donc, il faut limiter la démocratie là où ça doit s'arrêter parce que sinon c'est l'anarchie. Je crois que c'est quelqu'un qui aime les défis. Il se donne les défis à lui-même et il cherche à relever les défis que rencontre le peuple camerounais. Et je crois qu'il a senti qu'il fallait qu'à cette heure particulière de l'histoire du Cameroun, il puisse encore malgré tout donner ce dont il est capable. Il faut le développement du Cameroun et je pense qu'il a la phase des grandes ambitions maintenant des grandes réalisations. Il faut qu'il fasse des grandes réalisations. Il faut qu'il les achève pour laisser au Cameroun la prospérité. Et comme ça il leur a promis ça. Il se doit de leur accorder ça avant de partir. C'est ce que je pense. Et je pense qu'il en est conscient et c'est ce qu'il va faire. Vous savez et son prédécesseur aimait le dire le pouvoir lasse, finit par lasser. Et lui malgré les ingratitudes, malgré les challenges, malgré les incompréhensions, malgré les difficultés, s'il tient à revenir je crois je crois qu'il estime qu'il a quelque chose à donner qu'il n'a pas encore entièrement donné et qui peut être utile à l'ensemble de la communauté nationale au continent africain et au monde. Je crois que c'était ça le défi qu'il s'était imposé à lui-même. Je crois que l'une des premières taches du président de la République c'est d'assurer au Cameroun une croissance équilibrée, une croissance permettant de distribuer une justice sociale à toutes les couches sociales camerounaises. Je crois que s'il a accepté ce mandat qui va s'ouvrir bientôt c'est pour relever avec encore plus de de talent encore plus de réussite les grands challenges qui s'annoncent parce qu'à mon avis ce mandat sera plus sensible que tous les autres. Cette affaire du nozo du nord-ouest et du sud-ouest il faudrait trouver une solution une solution qui soit compatible avec le devoir constitutionnel qui incombe au président de garantir l'intégrité territoriale de la République du Cameroun et l'unité de la nation. Je pense qu'on oublie très souvent que le président a aussi ce devoir-là que c'est un devoir constitutionnel qui est sur sa tête. Non seulement ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest mais aussi relever des challenges tels que améliorer le rendement de la fonction publique de l'administration publique améliorer le processus de décentralisation améliorer le respect de la discipline sociale dans la société améliorer le rythme des investissements dans notre pays etc. Je crois qu'à lui de trouver des formules qui soient tout à fait originales pour faire que les Camerounais s'assoient pour faire que les Camerounais discutent pour faire que les Camerounais comprennent que ce qui est essentiel c'est le vivre ensemble et le vivre ensemble paisible le vivre ensemble dans la construction pacifique d'un Cameroun qui va de l'avant. Cela est assez difficile pour cette nation peau de panthère qui a 360 dialectes et presque 260 groupes ethniques mais je crois que cela est faisable et ce sera une tâche encore exaltante je crois que le président pourra faire. Sous-titrage Société Radio-Canada